Quand j'étais petite, j'ai trouvé un oisillon. Je l'ai aimé tout de suite. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse être tombé de son lit. C'est vrai, quand on y pense, c'est pathétique. Pourtant, je crois que c'est ça l'amour. Sans qu'on y prenne garde, on se retrouve arraché des bras de ceux qu'on aime. Enfin, je crois que c'est ça l'amour. Cette incertitude. Il revient me voir. Dans mes rêves. Puisque la durée de vie d'un oiseau comme le mien est de trois à quatre ans. Parfois, je reste assise là, toute seule, pendant des heures. J'attends. J'aimerais tomber de mon nid, moi aussi. Ressentir quelque chose. Ne plus rien ressentir du tout. Peut-être que je suis faite comme ça. Il n'y a rien à faire. J'en ai jamais trop parlé avant parce que... Tous ces gens ont toujours été évasifs et d'un ennui sans précédent. À propos des oiseaux qui tombent de leur nid. Mais pour moi, c'est une affaire d'état. Pas exactement comme ces étoiles qu'on voit dans le ciel, mais qui sont déjà mortes. Il faut qu'on invoque ces endroits. ailleurs, loin d'ici, où rien de tout ça n'est permis. Ces endroits où les oiseaux chantent dans le ciel. Un beau ciel bleu, avec un soleil bien rond. Ce qu'il y a devant moi, c'est un ciel anonyme. Quelconque. Eh oh ! Il n'y a personne pour me dire qu'un jour, le ciel sera rose ! Alors que je ne m'y attendais pas. Alors que je ne m'y attendais plus. Attendre ! Attendre ! Mais attendre quoi, Emma ? Que le ciel te tombe sur la tête ? Le pire, c'est les oiseaux en cage. Rien que d'imaginer mon oiseau dans une cage toute petite et toute sale, ça me donne des envies. Et pourquoi pas la recouvrir d'un tissu pendant qu'on y est ? Hein ? On n'est pas au cirque ! Tour de magie ! Derrière le tissu se trouve une colonne. J'ai toujours fait confiance aux gens. Même s'ils étaient peu compréhensifs, je les voyais me regarder avec leurs grands yeux. Quand j'entrais sur la piste avec ma colombe sur l'épaule, je les entendais me crier. Elle va s'envoler ! Elle va s'envoler ! Elle va s'envoler ! Non. Non. Elle reste avec moi. Sans elle, plus de spectacle. Tout le monde rentre chez soi ! Sauf que chez moi, une fois, la fenêtre s'est ouverte un soir de tempête j'ai eu si peur que j'ai failli en crever. Mais elle était toujours là, ma colombe. Mon diamant brut, sorti du coffret de mon âme, avec ses grandes ailes blancs. J'ai voulu rester avec elle pour toujours. Alors, j'ai arraché ses ailes. J'avais peur qu'elle parte, qu'elle s'envole. J'ai déjà dû retrouver. j'ai dû rester avec moi. Pour moi, Und je vais aller rester avec moi. J'ai dû rester avec moi ? J'ai dû rester avec moi. Merci.